salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur une maquette j'espère que vous avez apprécié la précédente avec Freezer elle n'a pas été postée au moment où je filme la vidéo mais elle devrait l'être le jour d'après ou quelque chose comme ça puisque l'hôteller m'indique c'est ce qu'elle fait et donc on va pouvoir commencer avec une nouvelle maquette et j'ai pas pris la boîte si j'ai l'eau de la on en avait parlé ensemble donc voilà on va faire perfect cell aujourd'hui et c'est parti tout de suite et le mode d'emploi me demande de commencer avec la tête avec la tête et donc on va pouvoir prendre les pièces qui sont placées bien sûr forcément sous mon ma lampe c'est en plus simple si je fais comme ça et donc alors on va commencer tout de suite avec cette pièce là qui sera le haut du crâne donc qu'on va assembler avec cette petite pièce alors par contre elles sont symétriques donc je sais pas trop trop laquelle va où mais j'ai l'impression que ça passe là donc on va bah écoutez ça a l'air d'être bien donc on va voir on modifiera si besoin est voilà donc ça c'était la première étape le second ça va être d'assembler donc ces deux pièces là dans le bon sens si possible et vous remarquerez donc que je me suis foiré j'ai coupé une petite partie qu'il fallait pas c'est pas trop grave normalement ça devrait pas poser trop de problèmes même si c'est quand même débile de réussir à se foirer à la première étape mais bon donc fait juste attention suivi les instructions ne soyez pas comme moi est ce que je le mets dans le bon sens ou oui c'est bien ça voilà ça tient il n'y a pas de souci mais bon par principe soyez pas stupide comme moi faites les choses bien voilà et donc une fois qu'on a obtenu ça il va nous demander donc de placer les petites pièces c'est donc comment on en avait je crois parler pendant la vidéo de freezer les les différentes petites parties vert foncé seront représentés par du plastique et non pas par des autocollants ce qui est plutôt agréable vous en conviendrez puisque le seul autocollant qu'il y a dans toute la maquette c'est un tout petit autocollant qui représente la langue de la bouche ouverte et donc je l'ai déjà posé d'ailleurs vous allez pouvoir en profiter juste après alors par contre j'espère que je n'ai pas mélanger les deux les deux cornes on va voir ça tout de suite donc l'effet est toujours assez cool le vert en plus c'est vraiment bien non ça a l'air de bon voilà donc on a ça ça va venir s'assembler ici on fait la même chose de l'autre côté donc pour obtenir notre seconde corne ou oreille ou peu importe comment vous voulez appeler ça à plat et donc on a notre crâne qui est fait et qui rend plutôt bien donc on va pouvoir passer à l'étape de dévisage j'ai récupéré batten et il nous demande de faire celui qui est neutre au début mais vu que j'ai fait tomber très bien que j'ai ramassé celui-ci en premier on va commencer par celui-là et donc on va placer notre petite pièce de pupille à l'intérieur de cette pièce blanche donc avec le seul sticker donc là il a l'air un peu stupide forcément mais ça va ça va s'arranger j'espère non c'est dans l'autre sens forcément voilà ce que ça donne et donc vous pouvez vous pouvez démonter la pièce pour essayer de de faire le petit le petit point noir de la pupille je le ferai sûrement hors caméra de mon côté parce que j'ai pas trop nécessaire dans tous les cas donc non d'abord on va assembler la partie violette avec la partie jaune beige peu importe la même couleur que les oreilles on assemble ça comme ça et forcément quand on va placer ça ça ira mieux même si il a encore des yeux un peu flippants donc pour remédier à ça vous pouvez tout simplement faire ceci et donc forcément tout de suite c'est un peu plus de gueule on va retirer cette tête là et on va construire l'autre même si je dois avouer quand même que la tête à bouche ouverte je la trouve pas mal du tout quoi j'ai tendance à préférer les designs un peu plus neutre qui passe partout mais je me demande si c'est pas celle que je conserverai plutôt sur la maquette je vais y arriver ok tu as décidé de m'embêter toi attendez ok c'est moi qui suis pas doué très bien donc on va placer de la même manière alors cette pièce là elle est identique pour les deux forcément vu que c'est la base du visage ils ont pas besoin de la modifier par contre apparemment la pièce violette est différente j'ai pas j'ai pas vérifié mais je suppose que c'est parce que les parties qui entourent les joues doivent être un peu différente il a l'air plutôt gentil comme ça ok on va faire comme ça et forcément il a l'air un peu plus maquiavélique ouais je pense que je préfère l'autre tête sincèrement donc on va arrêter de parler de tête et on va se concentrer sur le corps donc qui lui va commencer avec deux grosses pièces des familles sur lesquelles on va faire un zoom voilà et donc ça commence avec encore du détail vert on fait en sorte de bien l'enfoncer par contre on retourne ça on va avoir trois pièces dont une que je ne vois pas vous avez cette pièce de cou qui vient se clipper à celle ci et donc ça ça vient s'insérer dans ce sens là j'ai l'impression on est comme ça oui c'est ça donc on va voir cette pièce de cou qui va être placé comme ceci et on va voir aussi deux petits sous assemblage donc alors attendez que je ne me bourre pas donc ça c'était son bras gauche enfin son épaule gauche on va assembler ça comme ceci vous remarquerez les petites rainures et oui c'est comme ça je ne suis pas fou enfin sûrement aussi mais maintenant c'est bien ça c'est comme ça hop voilà on fait une chose de l'autre côté dans le bon sens c'est encore mieux oui je vais y arriver je vous assure je vais y arriver hop là et voilà une fois qu'on a fait ça on vient prendre le dos qui fonctionne de la même manière que le ventre donc encore une fois deux pièces donc c'est bien comme ça avec encore ce super ce super double vert c'est bien évidemment on fait ça ok pourquoi pas donc on a notre torse qui est au moins rassemblé on va prendre une pièce couleur blanche qui va venir s'assembler ici dans ce sens là on se retourne rapidement on va prendre l'espèce de petit petit pic de bourdon qu'il a dans le dos le petit dard et on va attacher ça comme ceci puis là on va faire les ailes il faut pas que je me gourde donc ça c'est l'aile droite donc il faut prendre comme ceci donc cette pièce donc on aura deux pivots un qui permettra de l'écarter du corps et un qui permettra de pivoter vers l'extérieur de vers les côtés quoi si vous préférez comme ça au maximum comme ça et au maximum vous c'est très léger au niveau de la du jeu qu'on aura on va dire et donc on fait la même chose de l'autre côté bien entendu et forcément elles sont gigantesques on va placer ensuite cette pièce là qui se place comme ça oui ça a l'air d'être tout simplement comme ça ok ça me semble bizarre qu'elle soit si loin du reste là attendez ça a l'air d'être ça ok je rends pour laisser de la place pour alors une fois que c'est fait il nous demande de placer le torse voilà et aussi de faire l'abdomen qui est constitué de seulement trois petites pièces alors faut pas que je me gourde parce qu'elles sont pas symétriques donc on est comme ça qui nous demande d'abord d'insérer la jointure ici et ensuite de refermer derrière sur mon sens là non ça va être dans ce sens là très bien donc on a l'abdomen qu'on va placer directement comme ça forcément il est assez musculeux hein et donc on va pouvoir faire notre bras il y a pas mal de pièces donc une que je viens de faire tomber c'est absolument génial hop là attendez où est-ce qu'elle est tombée ? elle est là donc on va commencer par l'épaule et pour cela on va prendre trois petites pièces donc la jointure ainsi que qui est pas trop bien nettoyée d'ailleurs merci quoi c'est pas trop grave c'est quelque chose qui est caché dans tous les cas on va être comme ceci je crois attendez c'est ça on rassemble ça et une fois qu'on a fait ça on vient placer bien entendu notre épaulette alors je crois que c'est dans ce sens là normalement si je dis pas de bêtises je le fais mal ou quoi ? c'est quoi ce bizarre ? est-ce que... ouais je crois que je suis en train de me gourer parce que c'est ça en fait qui... attendez oui forcément j'enfonçais c'est bizarre qu'ils aient fait ça de manière à ce qu'on puisse enfoncer la pièce dans l'autre... ok parce qu'en fait j'utilisais pas du tout la bonne attache j'utilisais l'attache de cette pièce là qui n'a rien à voir avec la rotation c'est un peu bizarre on va ensuite constituer le biceps grâce à encore une fois deux couches alors je ne sais pas du tout si j'ai la bonne pièce on va voir et bien c'est gagné et c'est pas du tout en focus c'est génial merci alors par contre je sais pas si c'est fait exprès mais certains... sur certaines pièces en fait les détails verts ressortent tandis que sur d'autres ils ne sont... enfin ils sont enfoncés quoi je comprends pas trop parce que pour moi ils étaient enfoncés partout mais là sur certaines pièces vous pouvez voir qu'ils ressortent alors c'est encore mieux quand tu fais un vrai focus s'il te plaît merci c'est assez bizarre je trouve ça ne me gêne pas mais je trouve juste étonnant en fait que que ce soit pas consistant à ce niveau là donc notre jointure on y place une minuscule pièce que je ne vois pas voilà merci comme ceci comme ceci et cette pièce là donc va dans l'autre sens voilà et ça va constituer donc le coude que je ne me bourre pas non c'est bien comme ça d'accord donc on prend la partie qui est comme ceci donc avec le creux là on vient passer ça là dedans je vais faire un focus quand même parce que c'est pas très propre voilà et on va fermer le biceps avec cette pièce là et je suis un homme très intelligent donc forcément j'oublie de placer l'épaule hop là c'est ouais 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 je fais de la maquette depuis plus de dix ans maintenant et ça veut pas dire que je suis fort hein ça veut juste dire que j'ai l'habitude d'en faire quoi et je fais encore des erreurs de débutant quoi et je fais hop là c'est encore mieux quand elle est placée dans le bon sens voilà donc on a notre épaule et notre biceps dans ce sens là si possible puisque c'est le bras droit et on va faire un focus ici plutôt voilà donc on va assembler uniquement la partie interne de notre avant bras et ensuite on va venir placer ça ça va de ce côté là alors si j'ai pas de bêtises il semblerait que je n'en dise pas pour une fois et donc hop là on va constituer le point alors forcément c'est pas super joli quoi il y a pas beaucoup de détails sur l'intérieur de la main et tout mais il faut faire des sacrifices c'est une maquette hop voilà et donc comme vous vous en doutez j'en ai un autre déjà prêt et donc on va pouvoir commencer la jambe et là il y a aussi pas mal de pièces comme vous pouvez le voir et on va commencer par le genou parce que cette pièce est assez importante vu que c'est celle qui va permettre en fait d'attacher tout le reste autour y compris bien sûr la cuisse en premier lieu cuisse qu'on va pas encore relier puisque je n'ai pas encore fait bien sûr la hanche qui sera faite de cette manière là là on est comme ça je suppose on n'est pas obligé de mais parce que je pense que la jambe n'est pas capable c'est bizarre mais on va voir quand je l'aurai assemblé entièrement une fois qu'on a fait ça on vient prendre cette pièce pour compléter l'intérieur de la cuisse et des grandes pièces dans ce sens là je pense ou pas attendez qu'est-ce que je fais mal ça voulait juste pas s'aligner en fait donc on a ça à l'intérieur on va avoir cette pièce là comme vous pouvez voir la cuisse va être mastoc et à l'arrière par contre il n'a pas de petite tache hop ceci t'en dit il a quand même une grosse une grosse cuisse clairement on va assembler la genouillère qui va venir se placer dans ce sens là voilà tandis que la cuisse va rester assemblée si possible et ensuite on va pouvoir faire le pied ça ce sera la cheville on enfonce ensuite cette cheville là dedans et on va bloquer l'articulation avec cette pièce là et donc vous aurez bien sûr cette articulation là et on va ensuite prendre cette pièce on prend ceci et on va pouvoir refermer comme cela nous voici avec une jambe vous le savez déjà maintenant on en a deux et il nous reste encore une chose à faire pour pouvoir tout assembler ensemble tout assembler ensemble oui c'est logique et donc il nous demande de prendre cette petite pièce là et de l'assembler avec celle-ci voici pour l'avant des hanches il nous dit ensuite bien sûr d'assembler les articulations qui permettront de maintenir les jambes aux hanches donc le même système que sur les figures art et bien sûr celle de la figurine de la figure rise de Freezer ça fait beaucoup de F donc on aura les fesses les superbes fesses de celle je vais y arriver je vais y arriver comme ceci donc on a ça et enfin on va venir rassembler la partie en dessous qui est de couleur noire et à l'arrière pour une forme qui se suit et donc maintenant que vous avez tout je sais même pas où j'ai tout celui-là on va pouvoir s'amuser à construire un sel j'ai presque envie de dire en sel mais ça risquerait d'être mal pris donc on va commencer par le bas comme avec Freezer et on va commencer dis donc tu pourrais rapprocher ta jambe non ? d'accord c'est la hanche qui permet de le faire en fait j'ai l'impression voilà on va faire la même chose de l'autre côté il va être gigantesque j'ai pas pris de figurine pour l'échelle mais il va être très très gros je pense par contre j'espère qu'il peut rapprocher pour rapprocher ses jambes il est obligé de faire ça par contre en même temps elles sont tellement massives ces cuisses notez-moi ça on va monter un petit peu on va pouvoir assembler le torse on va surtout pas oublier nos épaules qui vont venir se placer forcément ici et enfin notre tête et je pense qu'on va marquer une légère pause juste après on va déjà monter les les petits effets visuels je vous ferai un petit rundown des articulations mais d'abord on va construire cet énorme kamehameha en train d'être tiré et d'ailleurs il doit y avoir un trou quelque part euh non j'ai pas l'impression c'est bizarre puisqu'il me semblait qu'on pouvait l'installer sur un socle si si il y a bien un trou quelque part c'est moi qui l'ai pas vu il est juste là en tous les cas c'est cool bon il est un peu transparent avec plein de détails bizarres à l'intérieur mais et donc on va pouvoir construire notre petite kamehameha en train de charger attend on est comme ça comme ça je suppose voilà donc notre petite boule d'énergie en train de charger et on va faire une petite pause pause oui on va faire une petite pause je vous laisse quelques secondes le temps de récupérer quelque chose on va faire un focus j'arrive et je suis de retour donc j'avais complètement oublié les pièces qui constituent les mains les mains interchangeables c'est génial je suis trop fort donc on a deux petites mains interchangeables à faire je vais pas regarder mais je pense que si je me ouvre sur celle-ci c'est que ça veut dire que ça va sur l'autre voilà donc clairement ça ne s'enclenche pas voilà vous avez cette main qui est pas du tout en focus merci beaucoup et donc on va en faire une autre et c'est magique elle marche pareil mais en symétrique je me demande s'ils ont repris exactement le même modèle 3D et ils l'ont foutu en symétrie parfaite attendez j'arrive pas à l'assembler c'est une bonne vidéo fail voilà donc par contre elles sont un peu grosses sincèrement ces mains je trouve donc je propose qu'on fasse un petit rundown de ces articulations la tête est sur une rotule donc le cou peut vraiment aller bas ça c'est super cool il peut regarder un peu vers le haut c'est pas énorme mais ça va mais de toute manière vu comment il est grand c'est pas nécessaire qu'il regarde vers le haut je pense pas beaucoup en tous les cas vous avez les ailes qui peuvent aller vers l'intérieur qui vont un peu beaucoup d'ailleurs vers l'intérieur je suis en train de me dire est-ce que je les ai pas mises à l'envers parce que on serait pas un échec prêt n'est-ce pas non non elles sont bien assemblées très bien je me disais qu'elles pourraient quand même aller un peu plus vers l'extérieur parce qu'en gros là c'est leur maximum quoi que ça va franchement et donc vous pouvez les écarter un peu du corps mais pas terriblement elles sont principalement là pour aller vers l'intérieur et l'extérieur donc le cou comme je vous disais il peut faire comme ceci vous avez l'épaule qui peut se lever en bougeant comme ceci ce qui est très très propre c'est vraiment beaucoup plus de 80 degrés donc forcément c'est bien quoi plus de 90 degrés au niveau du coude aussi vous avez bien sûr le swivel le pivot au niveau du biceps une rotule au niveau de la main que vous pouvez enfoncer un peu pour faire disparaître le petit l'espace entre le poignet et la main vous pouvez le faire se baisser comme ceci le faire aller un peu en arrière mais ça dévoite les pièces donc c'est pas vraiment le meilleur quoi bien sûr pivoter mais ça c'est normal la hanche va pouvoir monter très haut tout simplement elle se décale un petit peu mais c'est quand même pas trop dérangeant alors combien on peut obtenir avec ses jambes avant que ça se détache on va peut-être écarter les ailes histoire de on peut obtenir ceci bien sûr vous avez le pivot au niveau de la cuisse le genou qui est très très bien donc vous avez vu que vous pouviez pivoter le pied alors attendez pivoter le pivoter le pied bas haut et bien sûr comme je vous le disais cette partie là et donc c'est parfait pour pouvoir le mettre dans des poses un peu dynamiques et donc on va lui retirer cette tête on dirait qu'il est teubé comme ça hop je préfère cette tête là où il a l'air vraiment beaucoup plus mais c'est celle en fait c'est exactement celle ça c'est le mec un peu genre c'est moi le plus fort je vais vous le prouver par A plus B en faisant un tournoi parce que c'est moi qui ai la plus grosse enfin voilà quoi par contre c'est vraiment très bizarre le fait que ils aient bloqué l'articulation comme ça quoi est-ce que non non la pièce tout à l'heure est identique donc même si je la mettais en autre sens ça change rien c'est vraiment bizarre je sais pas pourquoi ils ont fait ça parce que suffisant en fait que la pièce à ce niveau là soit plus creusée pour pouvoir parce que vous pouvez mettre les jambes comme ça mais ça veut dire aussi que vous utilisez en fait la jointure qui est à l'intérieur des hanches et ça fait un peu bizarre quoi forcément ça fait des gros trous donc il faut lui laisser les jambes genre ultra loin l'une de l'autre quoi donc on va pas faire ça mais je vous propose de lui mettre une petite pause bah écoutez on va lui faire charger un kamehameha ah ouais non mais en fait il est trop cool comme ça oui c'est vrai que je vous ai pas montré non plus le petit socle que j'ai construit hors caméra parce qu'on l'a déjà vu sur Freezer la seule chose qui change c'est cet embout là en fait qui vient se fixer donc dans le kamehameha comme ceci et donc vous pouvez régler la hauteur bah écoutez vu que je suis en train de vous montrer on va faire une pause avec ça je pense que ici sera le mieux cette vidéo elle ressemble à rien de toute manière donc c'est pas comme si vous vous mettez en x2 c'est pas très grave c'est vrai je vous ai pas forcément non plus parti de parler de l'articulation qu'il y a dans le torse qui permet de ramener l'épaule vers l'intérieur du corps ce qui est toujours pratique en fait pour les poses kamehameha alors ouais ça reste une maquette quand même mais ceci étant dit il est vraiment très très cool visuellement oui et puis il est vraiment très très grand aussi donc le socle il va aller jusqu'en haut c'est pas grave un petit focus sur le visage de monsieur mais elle est vraiment très sympathique après c'est pas mon style de pose vous savez quoi regardez ce qu'on va faire hop je vais retirer ça je vais prendre ça on se retrouve dans une minute et on se retrouve pour le dernier segment de la vidéo donc où je vais pouvoir vous mettre une pause donc l'angle de la caméra a légèrement changé pour pouvoir faire ceci donc pour qu'on puisse se quitter sur un superbe sel dans une pose un peu moins cucu la praline et donc bah écoutez j'espère que vous avez appris cette vidéo malgré sa qualité je ne sais plus parler médiocre je peux vous la recommander si vous arrivez à la toucher pour pas trop cher moi je l'ai eu à 30 euros comme la freezer donc forcément il y a beaucoup plus de matière sur notre amicelle il rend très très bien et donc je peux vous la recommander sans aucun souci il est très très efficace il a des meilleures proportions je trouve que la figure art après forcément comme il est plus musculeux il est aussi un peu moins facile à articuler bref je vous laisse là dessus j'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez à plus merci merci merci